... Et il est déjà libre de vos costumes dans le cadre de son émission politique. Aujourd'hui nous sommes en face de messieurs Kalanji, qui est l'organisateur de cette manifestation que nous voyons aujourd'hui devant les autorités anglaises, selon la situation, c'est une sélection de nos pays. Alors messieurs Kalanji, comment jugez-vous d'abord l'assassinat du Président Kabila ? Vous savez, l'homme meurt comme il était né. Le Président Kabila avait mis en place un système qui ne pouvait que le conduire à son assassinat, que nous regrettons tous, parce que nous sommes tous Africains. Quand il y a un monde, une famille, nous ne pouvons que le regretter. Mais c'est le système qu'il avait mis en place. Ce sont les malentendus qu'il a entretenus. Quel système vous condamnez ? Le culte du pouvoir personnel, l'exclusion politique, le non-respect des accords qu'il prénait, il disait oui le matin, le soir il disait non, la frustration des manques de son entourage, et que c'est le mécontentement qui a conduit le peuple à se fâcher. Bien sûr que le peuple à se fâcher, mais vous connaissez la suite ? Vous connaissez combien de présents qu'on a assassiné dans l'oeuvre maison ? Et alors, parlons-nous de la succession par rapport à son fils ? Oui, pas possible. Nous condamnons avec la dernière énergie de la procédure suivie. Parce que ce n'est prévu dans aucun texte. Est-ce qu'il y avait un texte d'abord dans ce pays ? Nous déplorons, il y avait un texte. N'oubliez pas, à l'issue de la conférence nationale soudainienne, il y a eu un acte portant disposition traditionnelle. Là, vous parlez de la conférence nationale ? Oui, mais après la conférence, il y a eu une autre politique qui a été mise en place, que le président Gabriel est venu balayer. Et en balayant, il n'a rien mis en place. Parce que le décret qui résiste à son pouvoir ne prévoit même pas une disposition de l'emplacement. Alors, en organisant cette manifestation des membres et autorités en place, qu'est-ce que vous espérez d'eux ? Nous voulons sensibiliser le piment de la communauté internationale sur ce problème qui se pose chez nous. On nous l'a même au type monarchique que nous avons abandonné depuis les ancêtres. Et puis, on semble ne pas aller vite vers le dialogue intercongonais prévu aux accords de l'Ussaka. Et qui bloque ces accords intercongonais là-dessus ? C'était capital. Mais il y a le nouveau choc au pays. Il faut lui donner un peu de temps parce qu'il peut s'organiser, non ? Donc, tout le peuple doit rester dans la musée pour donner du temps pour ne pas faire l'apprentissage à la tête des grandes continents comme le Congo. Pour ne pas apprendre à diriger à la tête du Congo. Et qu'est-ce que vous attendez exactement des Anglais ? Nous avons demandé aux Anglais d'intervenir et d'agir eux-mêmes auprès des autres membres de la communauté internationale pour qu'ils nous permettent d'instaurer la démocratie réelle dans notre pays. Et avec les nouvelles autorités, nous pensons que la démocratie n'est pas possible. Nous n'avons pas l'impression. Nous n'avons pas l'impression qu'il y a à peine un mois que le pétier est au pouvoir. Oui, mais il est venu comment ? D'abord, nous ne le reconnaissons pas. Non, peut-être qu'il va remettre le pouvoir au peuple. Nous, nous ne pouvons pas vivre des promesses parce qu'on a un homme qui a pris son père sans le s'est jamais réalisé. Est-ce qu'il est son fils ? C'est ça la question. J'ai appris comme vous par la presse qu'il n'est pas son fils. Il s'est rendu d'accord. C'est là la presse, il serait un Rwandais. C'était un Rwandais. C'est là la presse. Je ne suis pas journaliste. Alors, M. Kalongi, je vous remercie en vous laissant poursuivre votre manifestation et à la prochaine. Merci beaucoup. Au lendemain du jour. Merci beaucoup, c'est le journaliste. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada